Sous-titrage ST' 501 En l'occurrence, il s'agit d'un démon. On m'a donné l'ordre de rappliquer ici, mais franchement, j'ai eu l'impression de perdre mon temps avec ces conneries. Moi, mon boulot, c'est de m'occuper des criminels du genre humain. Vous croyez qu'il était interdit de fumer pendant le service? Hé, Kaede, je t'en supplie, réponds-moi. Kaede, tu m'entends? Reviens immédiatement! Matsudaira! Lieutenant Kunikida! Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée. Je ne veux pas d'excuses. Expliquez-moi plutôt la situation. Eh bien, elle est à l'intérieur. Elle est descendue? Oui, elle a profité d'un moment d'inattention. Takeuchi s'est lancé à sa poursuite, mais il était trop tard. C'est pas vrai. Ici, Kunikida. Kaede, tu m'entends? Tu prends des risques inutiles. Reviens tout de suite. Kaede, est-ce que tu m'entends? La transmission est mauvaise. J'ai essayé d'établir la liaison, mais à chaque fois... Inconsciente! Il ne fallait pas la laisser descendre. Est-ce que vous vous rendez compte que l'avenir du Japon dépend d'elle? Oh, je suis vraiment désolée. Ah, excusez-moi, Matsudaira. Je regrette de m'être aussi emporté. Bon sang. Qu'est-ce qui lui a pris de prendre toute seule la responsabilité de l'avenir de ce pays? Quelle folle! Oh, non! Kaede, n'y va pas, je t'en supplie! Reviens, Kaede, reviens! Il m'appelle. Je dois y aller. Kaede! S'il te plaît, reviens. On doit remonter, tout le monde nous attend. Je regrette, c'est impossible. Arrête, c'est ridicule! Kaede! Laisse-moi maintenant. Je suis désolée, mais je n'ai pas le choix. Quelque chose me pousse à y aller. Je dois affronter mon destin. Je t'en prie, renonce! Si jamais il m'arrivait malheur, je sais que je risque de ne jamais revenir. Alors, je veux que vous me fassiez une promesse. Mais qu'est-ce que... J'aimerais que vous vous occupiez de l'autre Kushinada. L'autre Kushinada? Elle existe? Takeuchi, qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez? Répondez-moi! Mais qu'est-ce que c'est? J'arrive trop tard. Le projet de la ville souterraine n'avait jamais été achevé. On avait entrepris des travaux, puis le chantier était resté à l'abandon pendant des années. Tout le monde l'avait oublié, jusqu'à cette nuit glacée de janvier. Une nuit bien étrange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Nous sommes à Izumo, dans le département de Shimané, un lieu sacré dans la mythologie japonaise. Nous sommes en février, un mois jour pour jour après la disparition de Kaede. Nous sommes en février, et nous sommes en février. Mon midi! Qu'est-ce qu'il y a, mamie? Finis ton travail. Au lieu de rester planté là, arrête de rêvasser. J'écoutais le bruissement des arbres. J'ai l'impression qu'ils sont très agités. C'est étrange. Il se passe des choses. Le pouvoir de notre famille est en train de s'éveiller en elle. Son destin va s'accomplir. Regardez ces enfants. Ils rient en toute insouciance. Alors que Kaede... Vous savez, lieutenant, je partage votre souffrance. Je sais que vous vous en êtes occupé comme de votre propre fille. Si seulement j'avais réussi à l'en dissuader. Nous devrions parler d'autre chose. Nous sommes maintenant à Izumo. Nous devons concentrer nos efforts pour protéger l'autre Kushinada. Je suis désolée. Mais je n'admets pas sa disparition. Bon, ça suffit. Elle arrive quand, la nouvelle recrue ? Je ne sais pas trop. Normalement, elle devait prendre son service aujourd'hui. Très bien. Gestion des affaires territoriales. C'est là. C'est plutôt un mauvais présage. Oh, bonjour, lieutenant. Vous êtes en avance ? Bon, j'ai rendez-vous avec Kunikida. Il est arrivé, j'espère. Ah, ça sent le vent fermé ici. C'est abominable. Oh, mademoiselle. Vous êtes Koume ? Je suis envoyée par le ministère de la Défense. On m'a affectée au bureau de la gestion territoriale. Je me présente, Sawaguchi Koume. Qu'est-ce que c'est que ce chef qui n'est même pas là ? C'est scandaleux. Oh, ça va ? Pas de mal. Je suis maudite. Au revoir, mamie. À ce soir. Il fait bon maintenant. Tout est redevenu calme. Ce bruit était étrange. Quelle sensation. Oh, j'en ai marre de faire ces purifications rituelles tous les matins. Ce n'est pas une activité pour une jeune fille comme moi. J'aimerais plutôt aller m'amuser. Écoute-moi bien, ma petite fille. Oh oui, je sais, tu vas encore me faire la morale. Ta vie ne t'appartient pas. Tu découvriras qu'elle appartient à la nation toute entière. Alors ne te laisse surtout pas corrompre par de jeunes séducteurs idiots. Le moment venu, ma petite fille, tu devras sacrifier ta vie pour la nation. Je dois te protéger. Ton âme doit rester pure car l'avenir de notre pays est entre tes mains. C'est bien ça ? Tu as tout compris. Je me demande ce que veut dire grand-mère. Et puis ça veut dire quoi le moment venu ? Oh ! Oh là là, je vais être en retard ! Qui êtes-vous ? Je viens à toi car tu es une descendante du clan Kuchinada. Kuchinada ? Mais je m'appelle Momiji Fujimiya. Tu es né il y a 15 ans. Tu avais une soeur jumelle. Je suis désolé, l'heure est venue pour toi de mourir. Ta soeur jumelle n'est plus de ce monde. Ma soeur ? Eh oui, maintenant c'est ton tour. Oh ! Mais pourquoi y êtes-vous ? Oh non ! Fous-moi la paix, j'en ai marre que tu me suives tout le temps. Non ! Tiens, ça ressemble au bijou ancestral, le Magatama. Il est hors de question que je la lâche. C'est ma proie et tu sais très bien que si c'est moi qui la tue, tous les Aragamis vont mourir. Le pouvoir des Kuchinada va vous exterminer. Et moi je serai enfin libre. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu manques de puissance en plein jour ? Kaede ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je suis en train de faire une guerre assassin ? Eh ! À ce que je vois, votre brigade se donne du mal. Comment ? C'est pas vrai ! Takeuchi ! Je m'en charge ! Alors, rien de cassé ? Est-ce que tu peux te lever ? Oui, vous m'avez sauvé la vie. Tu t'appelles Momiji Fujimiya, c'est bien ça ? Oh, comment est-ce que vous connaissez mon nom ? Écoute, je vais te raccompagner jusqu'à chez toi, d'accord ? C'est pas la peine que tu ailles à l'école le jour de... L'école ! Oh, je suis en retard ! Oh, merci pour tout, je dois y aller ! Hé, Momiji, t'en vas pas comme ça ! Non, non, il faut que j'y aille, je vais me faire finir ! Attendez-moi ! C'était écrit... Kaede, Moussa ! Oh, comment puis-je retrouver la paix ? Mademoiselle Kaede était sous ma responsabilité, je la considérais comme ma fille. Je suis impardonnable. Les Aragamis ont découvert l'existence de Momiji, nous ferons tout pour la protéger. Oh, veuillez nous pardonner. Momiji, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Raconte, d'abord tu arrives en retard et tu n'as pas suivi le cours, tu as la tête ailleurs. Dis-moi ! Arrête, c'est glacé ! Justement, ça va te faire du bien, ça va te réveiller. Mais qu'est-ce qui te prend, ça va pas la tête ? Eh bien, je voulais juste te faire redescendre sur Terre, tu ne m'écoutes même pas. Explique-moi, tu es si bizarre. Aurais-tu fait la rencontre d'un charmant jeune homme, dis ? En fait, je n'arrive même pas à comprendre ce qui m'arrive. Je suis désolé, mais il est temps pour toi de mourir. Et le moment venu, tu devras sacrifier ta vie. J'ai l'impression que l'heure a sonné, je vais devoir tous vous quitter. L'heure ? En plus, ce n'est pas vrai, je n'ai jamais eu de sœur jumelle, je le saurais, bon sang. Et qui c'est, Kuchinada ? Eh, ça ne va pas fort, tu es sûre que tu n'as pas de fièvre ? Tu délires sérieusement, ma pauvre. Est-ce que tu connais la famille Kuchinada ? Kuchinada ? Bien sûr que je la connais comme tout le monde. Ça fait 15 ans que j'habite ici. Tu m'inquiètes, toi, t'as perdu la tête, tu ferais bien de voir un Toubib. Kuchinada. Les aragamis sont des monstres incorporels légendaires qui viennent terroriser les humains depuis la nuit des temps. Grâce au pouvoir de notre sang, les aragamis ont dormi pendant des siècles. Je ne comprends pas comment ils ont pu se réveiller, voilà 15 ans. Et maintenant, je doute de la puissance des Kuchinada. Honnêtement, je tremble pour l'avenir de notre nation. Vous oubliez la petite Momiji. Elle représente notre dernier espoir. Elle seule est capable de les combattre. Confiez-nous cette jeune fille, je vous assure que nous ferons le maximum pour assurer sa protection. Je suis désolée, je n'ai pas réussi à rattraper l'arragami. Ce n'est pas grave, n'en parlons plus. Momiji Fujimiya est en danger. Nous devons assurer sa protection. Appelez son collège. J'ai comme l'impression que l'heure est venue. Nous devons réagir. Lieutenant, Lieutenant Kunikida, c'est inquiétant, je n'arrive pas à joindre le collège. Je ne comprends pas, ça ne répond pas. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Bien, Lieutenant. Attendez. Laissez-moi vous accompagner, s'il vous plaît. Mori. C'est de la folie. Je vous en supplie, c'est ma fille. C'est quoi, Cirque ? On nous colle dans un hélico sans aucune explication. On a un ordre de mission. On doit y aller, un point c'est tout. Une mission, mais on n'a même pas d'armes. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, c'est ridicule. Ne t'inquiète pas, ton pistolet ne servirait à rien. Nous avons mis au point une arme très spéciale pour chasser les démons à ragami. Il existe des armes pour combattre les démons ? Oui, chef. On est prêts. Seulement, tout va dépendre du taux de concentration du vecteur TY plasmide. C'est que... On en est encore au stade expérimental. Et si jamais on dépasse, c'est compris, chef. Nous n'avons pas le choix, c'est la seule méthode. Nous devons neutraliser ce monstre. Il ne faut pas que les événements du chantier se reproduisent. L'armée est au courant. Ils ne bougeront pas sans notre ordre. Dépêchez-vous. Il y a bien longtemps, au pays d'Izumo, un couple âgé vivait avec ses huit filles. Il menait une vie paisible jusqu'à l'apparition d'une bête monstrueuse, pourvue de huit têtes avec d'énormes yeux rouges. Ce monstre s'appelait Yamata no Orochi. Chaque année, ils venaient trouver ce couple et s'emparaient d'une de leurs filles pour la dévorer. Les pauvres étaient désespérés. Leurs filles disparurent les unes après les autres, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. Un homme apparu alors. Il se nommait Susanoo. Il leur proposa de les débarrasser du monstre, en échange de la main de leur fille. Désireux de sauver la vie de leur enfant, ils acceptèrent. Susanoo endormit la bête en la faisant boire et la tua. La jeune fille quitta alors ses parents pour vivre auprès de Susanoo. Elle devint ainsi la princesse Kushinada. Ah, mais je n'y comprends rien. Pourquoi veut-on à tout prix que j'ai un lien avec cette princesse Kushinada ? J'avoue que ça dépasse mes facultés intellectuelles. J'aimerais pourtant comprendre. Mais il y a peut-être un rapport. Ce serait-elle qui serait représentée dans le temple familial ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est fou ! C'est fou ! Kushinada ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous, empêchez-le de faire un massacre. Il faut absolument retrouver Momiji. Elle seule peut encore nous sauver, c'est compris ? Si jamais elle tombe entre les mains de la ragami, nous sommes finis. Momiji. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi qui doit tuer Momiji. Au secours ! Quoi qu'on fasse, nous n'arriverons jamais à temps à Izumo. Regardez, on arrive trop tard. Le gigantesque monstre à ragami venait de faire son apparition à Izumo. Il avait traversé les siècles pour changer le destin d'une jeune fille. Ce n'était plus une légende. Il était bel et bien là. La population pouvait trembler. L'humanité tout entière était à sa merci. Nous autres, de la sécurité territoriale, avions une lourde responsabilité. Quelle allait être l'issue de cette histoire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501